Europe à 7h53, Thomas Soto. On le sait tous, entre la Grande-Bretagne et l'Europe, les relations ont toujours relevé du « je t'aime, moi non plus ». Et on ne peut pas dire que cela s'arrange depuis que David Cameron occupe le 10 Downing Street. Bonjour Danikon Bendit. Good morning, Mr Soto. C'est bien, vous adaptez chaque jour au pays dont nous parlons. Le Premier ministre britannique, vous l'avez dans le nez ce matin, et son neuroscepticisme, il commence un petit peu à vous courir pour parler un peu familièrement. Exactement. Je ne sais pas si vous vous le rappelez, Thomas, mais il y a à peine un an, les dirigeants européens et M. Cameron, en cœur avec eux, se distinguaient par des déclarations étonitruantes sur l'évasion et la fraude fiscale. Et puis, après cette remise en colère contre les Starbucks, Apple, Amazon et autres Google, qui, d'après certaines estimations, ont fait perdre près de 7 milliards d'euros au fisc anglais, le Premier ministre de sa Majesté s'est brusquement calmé. Dans une lettre au responsable européen, il explique pourquoi, dorénavant, il continuerait dans l'intérêt de la Grande-Bretagne à protéger les grands trusts. En fait, il protège la City de Londres, grande place tournante de la finance et ses dépendances, Jersey, Île-Caïmane, Lille-de-Mannes et j'en passe. Environ 500 milliards d'euros transitent chaque année seulement par Jersey pour la City. De plus, Cameron a multiplié les courbettes lors de sa dernière visite à Pékin, on va voir ce qu'a fait Herro d'ailleurs, devant ses puissants hôtes. Voulant récupérer des milliards de liquidités chinoises pour son projet nucléaire, il a tout simplement proposé un accord de libre-échange avec Pékin, remettant en cause tout un grand nombre de normes sociales et écologiques pour faciliter la chose. Ainsi, au moment où la Commission impose des mesures anti-dumping à des producteurs chinois de panneaux solaires, ils préconisent tout simplement de faire tomber toutes les barrières de douane entre l'Europe et la Chine. M. Cameron se moque de ses partenaires européens. Bon ben, on vous entend, il ne respecte pas les règles du jeu. Alors on fait quoi, Dany ? On les sort de l'Europe, les Anglais ? Écoutez, M. Cameron fonctionne au chantage. Dépassé par sa droite, non seulement eurosceptique, mais franchement anti-européenne et nationaliste, il manie l'épouvantail d'un possible référendum sur l'Europe avec dextérité. Et bien qu'il le fasse est le plus tôt possible. Cette comédie à chaque conseil européen, où il avertit que « Retenez-moi où je fais un malheur, si on ne me suit pas, je serai obligé d'aller au vote », cela doit cesser. Qu'il mette ses menaces à exécution, comme on dit si bien en anglais, « Just do it, man, do it ». Fini les rabais anglais, fini le opting out, fini la stratégie du beurre et de l'argent du beurre, ça passe ou ça casse. Ainsi, M. Cameron aura à gérer deux référendums. La volonté des Écossais à conquérir leur indépendance et le référendum européen. Le résultat des courses ? Les Écossais sortent de la Grande-Bretagne et demandent l'adhésion à l'Union européenne, et l'Angleterre sort de l'Union européenne et demande l'adhésion aux États-Unis comme 51ème étape. Et voilà, le tour est joué. Vous pensez que les Anglais voteraient pour la sortie de l'Union européenne ? J'en sais rien, mais au moins qu'ils arrêtent de faire du chantage. Vraiment, il y en a vraiment marre. Bon, il y en a marre qu'on arrête avec ce chantage et qu'il le fasse son référendum, David Cameron. Voilà ce que nous dit Danny Cohn-Bendit en direct sur Europe 1 ce matin. L'humeur de Danny revient demain à 8h moins 5. A demain Danny. A demain. Bonne journée.